Quand on cherche une manière de mettre notre style en cinéma, il y a quelqu'un, un réalisateur, qui nous a montré un film qui s'appelle « Le soupirant » de Pierre Etex. Et ça me s'est dit bien, simplement parce que quand on pensait à Keaton, Chaplin et tout, c'était trop grand. Parce que je veux dire, comment on se mesurait à ces gens-là ? Ils sont trop forts, trop beaucoup, trop... Et alors, quand on a vu « Le soupirant », on s'est dit « Ah bah oui, il y a un moyen peut-être de faire autre chose. » Et puis après, on a vu des films qui sont simplement des films d'auteurs qui nous ont parlé, comme on parlait de Slobodan Sijan qui a fait « Qui est chanteur rade » C'est un film un peu aussi avec un très corade, avec 4-5 acteurs, avec des personnages très typés, tous dans un bus en Serbie, avec des chanteurs, avec des musiciens qui sont live, des formes qui sont vraiment, qui nous parlaient et qui nous donnaient envie de faire du cinéma. Parce que la musique est importante aussi dans ce film. Oui. C'est la première fois, c'est la deuxième fois qu'on travaille avec un compositeur, mais c'est la première fois depuis très très longtemps. Alors, on a toujours eu peur parce qu'on a peur, en fait, qu'on n'aime pas. Donc, on a peur de dire à la personne, « Maître de la musique, on n'aime pas leur vie », je faisais bien. Ou bien dire à personne, mais on n'aime pas. Et là, on aime tellement Rosemary et Barbara Léna qu'on a fait confiance et tout. C'est « Bulls on a Wire » de leur groupe. On adore. Et je ne sais pas si, ça collait bien. Leur style, elles deux, collait bien. Ça se parlait, c'était évident. Et on n'a pas l'habitude de travailler avec des musiciens. Elles n'ont pas l'habitude de travailler avec des cinéastes. Et donc, ça tombait bien. On n'a pas trop parlé. Elles sont très créatives. Elles ont proposé beaucoup de choses avant. Il y a des musiques qu'on avait au cours de hauts tournages, déjà. Et avant ? Et avant, on a joué. Alors, vous êtes prêts à caler certaines musiques sur certaines celles ? Oui, oui. C'est-à-dire qu'on a, pas spécialement calé, mais en tout cas, on a travaillé avec. La scène où je m'endors, par exemple, sur la musique que Tim met dans la voiture, ce genre de choses, on les a fait au tournage. Et puis, on n'a pas parlé des acteurs, mais c'est très choral. C'est-à-dire que les acteurs, ils s'engagent. En amont, on ne trouve pas ce genre de jeu le matin même. Donc, on a répété, on a fait des danses. Je pense que toute l'équipe que je trouvais dans ce film aussi était très, assez excitée par cette idée de faire un polar, pour faire un film noir avec du buresque, amener le croonesque dans quelque chose d'aussi noir que nos films noirs. Ça a excité un peu tout le monde, et je pense que ça s'est senti. On ne va pas apprécier. Donc, ça donne, on n'est pas encore au début. Avec plein d'éclats. Moi, je m'étais dit, juste, j'ai tellement ri. Je me demandais, qu'est-ce que vous deviez avec les pyjamas ? Moi, j'ai pensé à la première scène d'ASPR. On est vulnérables dans un pyjama. La nuitée aussi, on est fragile. Mais, c'est de ne pas réfléchir. Intuitivement, on va vers les pyjamas. C'est amusant, c'est quelque chose ici qui se développe et qui est intéressant de voir au fil des années. Normalement, on a des tricots aussi, mais là, on a raté notre couille avec toi. Est-ce qu'il y a des questions ?